Bonjour, je m'appelle Rachid Rassoul, je suis le cofondateur de Enjoy My Frozen Yoghurt. Nous avons un concept de yaourt glacé, de frozen yogurt en anglais, puisque le terme est plus connu sous forme anglo-saxonne. Donc on fait du yaourt glacé en été, on a mis en place un concept de franchise réversible et on fait également de la crêpe et de la gaufre en hiver. Alors le yaourt glacé, on tombe dedans parce que déjà c'est un produit qui aujourd'hui en France est à la mode. C'est très développé aux Etats-Unis, c'est né en Corée, mais en Europe c'est arrivé via l'Espagne, c'est un peu développé en Grèce et en Grande-Bretagne. Et en France aujourd'hui il n'y en a pas, il n'y en a pas, enfin en tout cas très peu, il y a quelques réseaux naissants. Et on a, mon associé et moi, on a voulu se lancer dans cette belle aventure qui est le yaourt glacé, car c'est un produit qui est à la fois très proche de la glace, mais qui s'en écarte un peu, puisqu'on vient personnaliser son yaourt glacé avec tout un tas de toppings, tout un tas de fruits frais, de croquants, de coulis, ce qui rend le produit assez atypique. Aujourd'hui on a deux points de vente pilote, on a commencé avec un point de vente sur le Vieux-Port à Marseille, qu'on a fait tourner pendant deux saisons. Maintenant on est à Paris, en face du jardin du Luxembourg, donc avec un fort trafic, et on est en centre commercial, dans le centre commercial de Belle-Épine, sachant qu'on privilégie évidemment les emplacements avec un très fort trafic, puisque nous sommes sur un achat d'impulsion. Dans notre métier on parle de saison, donc on a fait trois saisons complètes, notre concept il est prêt, il est rodé, il est éprouvé, le savoir-faire a été testé, donc à partir d'aujourd'hui on commercialise le concept en franchise, et on est à la recherche de nos premiers franchisés, sachant que nous en avons déjà deux de quasiment six. On est spécialistes de la franchise, on est tombés dedans quand on était petit, ça fait 20 ans qu'on fait ça, on connaît parfaitement bien les rouages de la relation franchiseur-franchisé, on a une formation de trois semaines pour bien expliciter à nos candidats et à nos futurs franchisés la manière de gérer les stocks, la manière de fabriquer les glaces évidemment, de faire la crêpe, de faire la gaufre. Ensuite on est présent une semaine à l'ouverture, pour être présent, parce qu'entre la formation et la réalité il y a parfois des petites distorsions, donc on est présent, évidemment on est présent tout au long de la durée de la relation, je ne parle pas de contrat, je parle de la relation qu'il y aura entre nous, avec les différentes visites en cours d'année. Ça coûte un peu de sous, on vise des emplacements premier, on vise des emplacements du moins, donc on a cette problématique qui est la problématique du pas de porte, on est sur des emplacements qui peuvent valoir entre 100, 150, 200 000 euros de pas de porte, ensuite on a un investissement en termes d'équipement qui est aux alentours des 100 000 euros, qui comprend les machines à glace, qui comprend ce qu'on appelle le bar à toppings, les différentes crêpières, gaufriers, les blenders, etc. Donc c'est en gros 100 000 euros pour monter un magasin en plus du pas de porte. On a une redevance classique de franchise qui est de 5%, on a 2% au titre de la communication nationale, nous ne sommes pas des vendeurs de produits, notre métier c'est la franchise, donc notre seule source de rémunération ce sont les redevances de franchise, tout ce qui est approvisionnement, on a évidemment des fournisseurs référencés, mais là le franchisé il a toute l'attitude d'acheter ses serviettes personnalisées auprès de son fournisseur ou auprès de nous, on n'a pas d'imposition là-dessus. Le profil type chez nous il est très simple, il faut être gourmand, si vous n'êtes pas gourmand, passez votre chemin, au-delà de la boutade, évidemment qu'il nous faut des gens qui soient gestionnaires, qui sont chefs d'entreprise dans l'âme, avec un côté manager, ce qu'on va privilégier c'est le management, on est sur une très forte saisonnalité, donc on est sur la saison estivale, on a une équipe assez jeune, parce qu'on utilise beaucoup de saisonniers, il faut pouvoir les manager, il faut donner envie, on est sur un produit gourmand, les clients qui viennent chez nous sont souvent en vacances, ou alors sur une pause gourmande, sur un instant détente, donc il faut pouvoir les accueillir, il faut faire en sorte d'avoir toujours le sourire et d'être toujours le plus accueillant possible, donc il faut savoir manager les équipes, évidemment il faut savoir compter un petit peu, et puis il faut avoir la niaque tout simplement.